Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui présentation et essai d'un Renault Scénic de l'XSV BVA finition exception donc version 2006 qui est donc une hybride entre la phase 1 et la phase 2 avec des feux renouvelés, j'en ai déjà présenté plusieurs comme ça les feux renouvelés à l'arrière rouges et blancs, sur les premières séries ils étaient tout rouges et par contre une face avant identique aux premières séries et avec l'apparition donc de nouvelles couleurs comme ce gris platine qui est différent du gris boreal qu'on avait sur les versions entre 2003 et 2005 à partir de fin 2005 début 2006 on a eu le gris platine sur le Scénic 2 et on a eu également le lancement de cette finition exception que j'avais également déjà présenté sur d'autres Scénic donc avec le tableau de bord noir, les sièges semi-cuir avec des coutures blanches sur les sièges sur les accoudoirs, pommeaux et volants donc tout ça c'est en cuir, c'est une finition un peu haut de gamme et donc vous avez remarqué que c'était bien une boîte automatique également à l'arrière avec les panneaux de porte en cuir avec les stores par soleil sur les portes et donc toujours pareil le même semi-cuir qu'à l'avant les tablettes de rangement derrière, pas de rangement, d'utilisation on va dire au dos des sièges avant et également je pousse la carte une petite option comme le siège couchette pour pouvoir transporter des objets plutôt long on a largement plus de 2 m, je pense qu'on rentre tranquillement du 2,50 m en chargement donc ça tous les Scénic ne le font pas les versions hautes ou les versions de base sur option le font donc ça c'est c'est donc inversion exception avec en plus des jantes en 17 pouces qui sont également optionnelles en standard on a des jantes 16 pouces là on a le droit à des jantes 17 qui améliorent un peu la partie esthétique de la voiture donc en plus là on a un attelage tulle et des radars de recul qu'on trouve à l'arrière donc je ne vous refais pas la modularité des Scénic 2 j'en ai présenté plusieurs mais les trois sièges sont coulissants ils s'enlèvent le coffre est tout à fait correct pour la catégorie et donc après en plus de ce que je disais donc les jantes 17 pouces, les radars et l'attelage là on a en plus le régulateur de vitesse les phares et les essuie-glaces qui sont automatiques on a les 4 vites électriques on a les rétroviseurs rabattables électriquement la climato sur le tableau de bord noir la carte main libre et donc avec une mise en route sans avoir besoin d'insérer la carte dans le tableau de bord et donc le tableau de bord traditionnel du Scénic 2 digital donc de gauche à droite température d'eau ordinateur de bord, jauge à essence compte tour rappel de vitesse au tableau de bord compteur de vitesse et ensuite autoradio ou GPS quand vous avez le GPS optionnel mais ici on ne l'a pas et donc du point de vue du moteur je vais ouvrir le capot on a fait un 2.16V associé à une boîte automatique à 4 rapports donc c'est les dernières je pense voitures automatiques qu'ils ont fait à 4 vitesses c'était ces voitures là parce qu'on est quand même sur des voitures qui ne sont pas très anciennes mais avec une boîte uniquement à 4 vitesses donc je pense que c'est pour des raisons économiques et donc le moteur c'est le 2.16V F4R très connu qu'ils ont monté sur les versions sportives en évolution sur des Clio RS en 172 et 182 chevaux et sinon on a retrouvé ce moteur là sur différentes versions de Scénic, de Megane, de Laguna et pas de Clio 3 parce que le F3 c'était un moteur à chaîne c'était pas exactement le même mais on a un moteur assez puissant de 135 chevaux donc c'est plutôt pas courant sur les Scénic 2 c'est pour ça qu'on va faire les 7 celui-ci pour se rendre compte des qualités dynamiques de la voiture voilà à tout de suite donc nous voilà à bord de la Scénic 2.16 VVA exception alors si je ne me mets pas en drive elle ne va pas avancer alors je préviens dès le départ elle a un léger souci avec un support moteur ce qui fait qu'elle vibre un peu je ne sais pas si on s'en rend compte sur le niveau sonore dans la caméra ou si l'image vibre un petit peu mais c'est dû à un support moteur un peu fatigué malheureusement une fois que le support moteur est corrigé il n'y a aucune vibration et pas de bruit particulier de la mécanique contrairement à là où vous avez des petites vibrations dans le volant et des petites vibrations dans l'ensemble de l'habitacle donc ça c'est signe d'un support moteur HS donc le confort des sièges et comme tous les Scénic que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant plutôt très bon on est bien installé à bord on a une bonne vision même au niveau du montant de vitre il n'est pas trop gros donc on a une bonne visibilité dans les ronds-points contrairement à d'autres monospaces où les montants sont très gros et qu'on n'y voit rien là sur ce genre de petit détail on voit que c'est une voiture qui a été bien étudiée au départ donc on va pouvoir faire le le premier essai d'accélération de cette 2.16 alors je rappelle c'est qu'une 4 vitesses comme sur les 1.6 c'est un peu dommage ça a forcé la voiture à tourner un peu haut à mon avis je ne sais pas si on va pouvoir faire l'accélération habituelle entre guillemets mais ça ne vient tout le monde donc la boîte est assez réactive le moteur est un petit peu sonore au delà du au delà de la vibration qui ne se fait plus trop sentir après 90 qui se fait surtout sentir en ville ou à bas régime mais en tout cas la boîte de vitesse a montré une bonne réactivité au rétrogradage j'étais en 4ème j'ai écrasé l'accélérateur elle a tombé deux rapports facilement pour pouvoir pour pouvoir s'autoriser une bonne montée en régime donc malgré la distance relativement courte on sent que le moteur est beaucoup plus performant qu'un simple 1.6 ça c'est plutôt une bonne surprise de ce côté là au niveau de la boîte de vitesse sa réactivité donc là on est sur une voiture qui est à 100 000 km à peu près qui est pas qui est pas usé par contre ce qui est dommage voilà c'est comme je pouvais le craindre c'est que là on est donc sur le dernier rapport on est en 4ème on est à 90 quasiment et on est à plus de 2000 tours minutes ce qui fait que le moteur tourne un petit peu haut on aurait aimé avoir au moins une cinquième vitesse à l'époque c'était c'était tout à fait faisable on avait la technologie on n'a pas une boîte 8 ou une boîte 9 comme on trouve souvent aujourd'hui mais au milieu des années 2000 il y avait beaucoup de voitures avec des boîtes 5 voire même des boîtes 6 donc on pouvait attendre une cinquième bon là c'est dommage on a une boîte 4 donc ça c'est le cas parce que c'est une boîte de vitesse donc c'est une proactive et cette boîte de vitesse a été faite en collaboration entre PSA donc Peugeot Citroën et Renault ils avaient étudié ensemble la boîte de vitesse pour pouvoir la proposer à l'ensemble de la gamme donc ça leur permettait de réduire les coûts et ainsi proposer une boîte auto une vraie boîte auto parce que c'est une vraie boîte automatique c'est pas une boîte de vitesse avec un robot qui passe la vitesse pour vous c'est une vraie boîte auto à convertisseur donc ça permettait d'avoir au départ une bonne technologie puisqu'on avait une vraie boîte automatique sur même des voitures de petite gamme on va dire comme les 206 ou les Clio 2 mais en contrepartie ça imposait d'avoir que 4 vitesses puisque cette boîte est donc sortie à la fin des années 90 en 97 ou 98 je ne sais plus sur Clio 2 et 206 sur les Mégane 1 sur les Laguna 1 etc etc même sur les V6 il me semble que c'est les mêmes boîtes et donc ce qui est dommage c'est d'avoir 4 vitesses parce qu'après pour le reste elle marche plutôt bien elle est assez fluide elle avait une bonne réponse au rétrogradage mais voilà elle a qu'il manque une vitesse donc sur autoroute c'est un petit peu pénalisant aussi bien au niveau sonore qu'au niveau consommation mais on a de moins bons résultats avec cette boîte 4 après pour le reste on est sur le confort habituel scénique donc on a on a un châssis très correct on ne sent pas réellement la différence des jantes en 17 pouces alors on n'est pas pénalisé au confort et on n'est pas non plus spécialement amélioré au niveau de la tenue de route donc on va dire que du passage jante 16 à jante 17 c'est uniquement pour des raisons esthétiques après le confort moi je le trouve équivalent je le trouve équivalent et la tenue de route aussi donc à réserver uniquement à l'esthétique après la qualité de finition hormis les quelques petites améliorations qu'apporte la finition exception avec le volant cuir les sièges semi cuir et surtout le tableau de bord noir parce que les tableaux de bord beige je ne trouve pas ça très très joli et en plus c'est salissant la qualité des plastiques est assez comparable entre toutes les versions elle est même comparable entre toutes les versions et elle est vraiment à deux vitesses si je puis dire parce qu'on a une partie haute qui est moussée qui n'est pas trop mal et puis on a des plastiques comme le centre de tableau de bord qui sont quand même assez qui font vraiment bas de gamme alors un peu moins quand c'est cette finition peinte en gris foncé mais quand c'est gris clair marron enfin ils ont fait des couleurs aussi pas génial là dans ces cas là ça fait vraiment caille mais là en gris foncé comme ça ça va un petit peu mieux donc pour ça que cette finition exception est quand même plutôt plutôt améliorée mais la qualité des plastiques reste assez assez variable malgré tout et encore une fois pour ce qui est des vibrations s'il y en a c'est à cause du support moteur principal qui est à côté de la courroie de distribution qui provoque les vibrations générales dans la voiture mais globalement le Scénic n'est pas une voiture avec des plastiques trop mal fixés donc il n'y a en général pas trop de grésillement dans l'habitacle voilà après d'un point de vue tarifaire le Scénic ça reste une voiture absolument compétitive puisque c'est une voiture à tout faire et on trouve des voitures équivalentes à celle-ci à 4000 euros à peu près enfin bon après il faut voir le marché à l'instant T quand vous regardez l'annonce mais mais c'est ce que ça vaut à peu près donc c'est plutôt c'est plutôt économique pour une voiture familiale automatique avec pas trop de kilomètres et et avec ses prestations donc malgré la boîte 4 vitesses ça reste un bon choix si vous faites de la ville l'apport de la boîte automatique est très avantageuse par contre si vous faites de la route et que vous voulez une version essence essayez de la prendre en boîte manuelle vous aurez la 6ème vitesse et du coup des consommations plus faibles voilà merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo de test je vous remercie pour votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner afin d'accéder aux autres contenus et aux nouvelles vidéos qui viendront par la suite n'hésitez pas à commenter et à aimer le garage PTS merci à bientôt merci à bientôt à bientôt merci à bientôt à bientôt restez